Bonjour les enfants, on va essayer de faire une petite vidéo de révision sur les problèmes mathématiques et on va faire une vidéo sur des problèmes mathématiques à plusieurs opérations. Parce que jusqu'à maintenant en fait on a pratiquement résolu que des problèmes dans lesquels il n'y avait qu'une seule opération. Par exemple il fallait faire une soustraction, il fallait faire une addition, mais c'est tout. On va voir comment est-ce qu'on doit réfléchir quand on a des problèmes sur lesquels il y a plusieurs actions différentes qui vont entraîner peut-être qu'on soit obligé de faire plusieurs opérations différentes. Alors la méthode est la même, ne vous inquiétez pas et je vais vous l'expliquer. Bon les enfants, on va commencer cette petite résolution de problèmes par le problème du libraire. Je vais vous le lire et vous allez essayer de le faire tout seul et puis après on le fera ensemble pendant la correction. Donc ce matin le libraire a vendu 8 encyclopédies. Cet après-midi il vend 12 cartons comprenant chacun 7 dictionnaires. Combien de livres a-t-il vendu en tout aujourd'hui ? Voilà, je vous laisse le faire. Je vais vous demander de faire pause et puis vous allez le faire sur votre cahier. Et puis quand vous aurez terminé, ce qu'on fera c'est que je vous remettrai en lecture et puis on verra de faire la correction ensemble. Vous allez faire pause en 3, 2, 1, pause. Donc les enfants, si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez essayé de terminer le programme, le problème pardon, vous essayez de terminer le problème et que vous y êtes arrivé ou pas. Donc on va voir, on va essayer de faire la correction ensemble. Donc on va commencer par se rappeler de quelque chose de très très important, quand on lit un problème, c'est aussi du français. Il faut comprendre tout ce qui se passe pendant le problème, d'accord ? Tout ce qui est dit dans le problème, ce sont des éléments qui vont nous aider à régler ce problème. Donc je vais relire rapidement l'énoncé et on va se poser la question, quelle est la question qu'on pose ? D'accord vraiment ? Qu'est-ce qu'on veut savoir ? Donc ce matin, le libraire a vendu 8 encyclopédies. Cet après-midi il vend 12 cartons comprenant chacun cet dictionnaire. Combien de livres a-t-il vendu en tout aujourd'hui ? Alors la question qu'on pose, elle est là, c'est combien de livres a-t-il vendu en tout aujourd'hui ? Et quand on parle de il, d'accord, c'est le libraire. Et ce qu'on cherche c'est le nombre de livres, d'accord ? Donc il a vendu 8 encyclopédies. Alors est-ce que les encyclopédies c'est des livres ? Oui, donc il en a d'abord vendu 8, d'accord. Et cet après-midi, il vend quoi ? Il vend, c'est-à-dire qu'il en a déjà vendu 8, donc il a vendu autre chose en plus, d'accord. Ok, donc on sait que s'il a vendu des choses en plus, on va savoir ce que c'est, ça va être en plus et on va savoir ce que c'est. Il vend 12 cartons comprenant chacun 7 dictionnaires. Donc déjà, est-ce que les dictionnaires c'est des livres ? Oui. Mais est-ce qu'il y en a que 7 ? Non, il y a 12 cartons de 7. Alors qu'est-ce que c'est 12 cartons de 7 ? C'est comme 12 paquets de 7. Donc quelque part, c'est 12 fois 7. D'accord ? Donc maintenant, pour savoir combien j'ai de livres en tout, il va falloir que je compte combien j'ai d'encyclopédies et combien j'ai vendu aussi de dictionnaires. Donc voilà. Donc on va être obligé de faire la multiplication et on ajoutera le résultat aux 8 encyclopédies. Donc on va commencer par 7 x 2. 7 x 2, ça fait 14. D'accord ? Donc je pose 4 et je retiens 1. 7 x 1, ça fait 7. Plus 1, ça fait 8. Donc il en a vendu 84 dictionnaires. Et on sait qu'il y a aussi 8 encyclopédies. Donc on va les rajouter. 8 plus 4, ça fait combien ? Ça fait 12. Vous savez que vous pouvez mettre 8 dans votre main et compter 8, 9, 10, 11, 12 avec vos doigts. D'accord ? Donc ça fait 2 et je retiens 1. Donc là, ça fait 8 plus 1, ça fait 9. D'accord ? Donc le livret a vendu combien de livres ? Aujourd'hui, il en a vendu 92. Vous êtes bien d'accord qu'on a d'abord, on s'est posé quelle est la question qu'on pose ? Combien de livres ? Il a vendu 8 encyclopédies. Ce sont des livres, donc il faut que je les compte. Il a vendu cet après-midi 12 cartons comprenant chacun ce dictionnaire. Donc il a vendu en plus des 8. Il a vendu 12 x 7. D'accord ? Et donc ça nous donne toutes ces opérations. Chaque information que vous avez, il faut comprendre exactement ce qui se passe. Vous savez que c'est une addition parce qu'il en a vendu cet après-midi, donc il en a vendu en plus de ce qu'il a vendu ce matin. Et le fait de savoir qu'il y a 12 cartons de 7, ça doit vous aider à comprendre que c'est 12 paquets de 7. Donc 12 x 7. Voilà pour ce problème les enfants. Donc voilà le deuxième problème les enfants qui a un problème qui s'intitule le tournoi de foot. Je vais vous lire l'énoncé et vous allez essayer de le faire tout seul et puis après je ferai la correction avec vous. Yanni achète 16 packs de 6 bouteilles d'eau pour son tournoi de foot. En rentrant chez lui, il laisse 14 bouteilles à la maison et emporte le reste au tournoi. Combien de bouteilles a-t-il emporté au tournoi ? Voilà, je vous laisse les enfants, vous allez faire pause et essayez de le faire seul sur votre cahier. Faites pause en 3, 2, 1, pause. Voilà les enfants, si vous avez remis cette vidéo en lecture, c'est que vous avez fini de faire le problème, d'essayer de régler le problème et puis est-ce que vous avez trouvé la solution ou pas, on va voir. D'accord ? Donc on va le corriger ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Je relis rapidement. Yanni achète 16 packs de 6 bouteilles d'eau pour son tournoi de foot. En rentrant chez lui, il laisse 14 bouteilles à la maison et emporte le reste au tournoi. Combien de bouteilles a-t-il emporté au tournoi ? Alors la question qu'on pose, elle est là. Combien de bouteilles a-t-il emporté au tournoi ? Et donc ce qui est très important, c'est le nombre de bouteilles et au tournoi. D'accord ? Donc Yanni achète 16 packs de 6 bouteilles. D'accord ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il a acheté 6 paquets de 6 bouteilles. 16 paquets, pardon, de 6 bouteilles. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes d'opération ? Ça, ça veut dire qu'il a acheté 16 fois 6 bouteilles. D'accord ? Donc on peut directement faire le calcul. Au moins, on saura combien de bouteilles il a acheté. Donc 6 fois 6, d'accord ? Ça fait 36. Je pose 6, je retiens 3. 6 fois 1, 6 et 3, 9. Donc pour l'instant, la Miani, on sait qu'il a acheté 96 bouteilles. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre chez lui et il laisse 14 bouteilles à la maison. Et après, il emporte le reste au tournoi. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les bouteilles qu'il a emportées au tournoi. Donc les bouteilles qu'il a laissées à la maison, est-ce qu'on doit les compter dans les bouteilles qu'il a emportées au tournoi ? Non. Ça veut dire qu'il en avait, ici, il en avait 96, d'accord ? Et il en a laissé 14 à la maison. Il en a pris de son paquet et il les a enlevées de son paquet. Il les a enlevées de celles qu'il allait emmener au tournoi. Donc il doit en enlever 14 qu'il laisse à la maison puisqu'on ne peut pas les compter dans celles qu'il emmène au tournoi. Donc 96, d'accord ? Donc ça fait 96 moins 14. Hop, pardon. 1, voilà, et 4. Donc 6 moins 4, ça fait 2. Pour ceux qui ont du mal, vous pouvez partir de 4 et compter combien de loisque à 6. 4, 5, 6, ça fait 2. D'accord ? Et 9 moins 1, ça fait 8. Donc l'ami Yanni a emporté 82 bouteilles à son tournoi. D'accord ? J'espère que c'est clair pour vous les enfants. Bien regarder les étapes, bien réfléchir à chaque fois. Est-ce que j'en ai en plus ? Est-ce que j'en ai en moins ? Est-ce que j'en ai un certain nombre de paquets ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai addition, soustraction ou multiplication ? D'accord ? On va passer au problème d'après. Voilà les enfants, on va essayer de résoudre un problème sur des toupies. Je vais vous lire l'énoncé. Gus possède 4 toupies. Après son anniversaire, il rachète 5 boîtes contenant chacune 6 toupies. Il en donne 7 à sa sœur. Combien de toupies possède-t-il en tout maintenant ? Je vais vous laisser de faire l'exercice tout seul sur votre cahier. Et puis après, on fera la correction ensemble. Voilà. Vous allez faire pause pour faire l'exercice dans 3, 2, 1. Pause. Voilà les enfants. Si vous avez remis cette vidéo en lecture, c'est que vous avez essayé de résoudre le problème et vous l'avez résolu ou pas. Donc je vais relire l'énoncé et puis on va se poser la question, qu'est-ce qu'on attend de moi ? Donc Gus possède 4 toupies. Après son anniversaire, il rachète 5 boîtes contenant chacune 6 toupies. Il en donne 7 à sa sœur. Combien de toupies possède-t-il en tout maintenant ? Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir, l'ami Gus, combien il a de toupies maintenant. D'accord ? Donc on va chercher le nombre de toupies maintenant. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'au départ, Gus a 4 toupies. D'accord ? Ça on le sait. Après son anniversaire, il rachète 5 boîtes contenant chacune 6 toupies. D'accord ? Donc 5 boîtes contenant chacune 6 toupies, c'est 5 paquets de 6, soit 5 fois 6 toupies. Donc il en avait déjà 4. D'accord ? S'il les rajoute, s'il en rachète, est-ce qu'il en aura en plus ou en moins ? Il en aura forcément en plus. D'accord ? Puisqu'il en avait déjà 4, il en achète en plus. Donc 5 fois 6, d'accord ? On sait combien ça fait. 5 fois 6, ça fait 30. D'accord ? Donc il en avait 4, plus 30. Donc 30 plus 4, ça fait 0 plus 4, 4. 3 plus 0, ça fait 30. 34, 3, ça fait 34. Donc il en a 34, pardon. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il en a 34 ? Vous voyez ici, il en a 34 pour l'instant. Il en donne 7 à sa sœur. Donc s'il en donne 7 à sa sœur, quelle est l'action qu'il fait ? Est-ce qu'il en a en plus ou est-ce qu'il en a en moins ? Eh bien, moi je pense que s'il doit en donner 7 à sa sœur, il en a moins 7 par rapport à 34. D'accord ? Donc je vais écrire l'opération ici, 34 moins 7. D'accord ? Donc est-ce que je peux faire 4 moins 7 ? Non, je ne peux pas. D'accord ? Par contre, ce que je peux faire, c'est casser une dizaine. Hop, il en reste 2. D'accord ? Et en mettre une ici. 14 moins 7, cela fait 7. D'accord ? Puisque 7 plus 7, 14. Mais sinon on peut partir de 7 et compter le nombre de doigts. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, 4 et 3, 7. 2 moins 0, il en reste 2. Donc Gus, maintenant, à bien 27 toupies. Voilà, j'espère que vous avez compris. On va passer au problème suivant, les enfants. Voilà les enfants, on va essayer de résoudre un problème à base de fruits. Je vais vous les renoncer, puis vous allez essayer, comme d'habitude, de le faire seul sur votre cahier. Donc Gidéon mange 5 fruits par jour, sauf le dimanche où il n'en mange que 3. Combien de fruits mange-t-il en une semaine ? Je vais vous laisser essayer de résoudre le problème tout seul. Et vous allez faire pause dans 3, 2, 1, pause. Voilà les enfants, si vous avez résolu ce problème, si vous êtes en lecture, c'est que vous allez essayer de résoudre ce problème. D'accord ? Est-ce que vous y êtes arrivé ou pas, on va voir ensemble. Et surtout, on va voir, c'est un problème qui est très intéressant, parce que c'est vraiment un problème où là, il faut vraiment séduit français. Il faut vraiment bien comprendre ce qui est dit dans l'énoncé. D'accord ? Donc Gidéon mange 5 fruits par jour, sauf le dimanche où il n'en mange que 3. Combien de fruits mange-t-il en une semaine ? Alors la question qu'on me pose, c'est combien mange-t-il de fruits ? D'accord ? Sur une durée, qui est une durée d'une semaine. Pourquoi c'est important une semaine ? Parce que vous voyez, on commence à nous dire qu'il mange 5 fruits par jour, mais est-ce qu'il le fait tous les jours ? Non ! Sauf le dimanche, et là, le dimanche, il n'en mange que 3. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de savoir pendant combien de jours il mange 5 fruits par jour. Donc, si le dimanche, il en mange 3, c'est le seul jour, il va falloir qu'on compte combien il y a de jours dans une semaine. Alors, il y a de jours dans une semaine, il y en a 7, vous le savez. Donc, il y a lundi, un jour, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le dimanche, on ne le compte pas, parce que c'est un jour où il n'en mange que 3. D'accord ? Donc là, on va se retrouver avec 6 jours où il mange 5 fruits. Alors, ça, c'est une opération. C'est, il a mangé 5 fruits pendant 6 jours. 5 fois 6, ou 6 fois 5. Donc ça, 5 fois 6, on sait que ça fait 30. D'accord ? Puisque le but, c'est de savoir combien il a mangé une semaine. Donc là, on sait combien il a mangé pour les 6 premiers jours de la semaine. On sait que le 7e jour, le dernier jour de la semaine, là, il n'en a mangé que 3. Mais il en a mangé 3 en plus de tout ce qu'il a mangé le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Donc, il faudra bien ici rajouter 3. Et 30 plus 3, cela fait 0 plus 3, 3. 3 plus 0, 3, cela fait 33. Donc, l'amigus a mangé, 33 fruits en une semaine. Vous voyez, ce problème, il est vraiment intéressant parce que c'est vraiment du français. Il faut vraiment comprendre ce que vous lisez pour arriver à le résoudre. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous les enfants et bon courage pour la suite. Merci. 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 Merci.